yahoo et dibantcha donc aujourd'hui je te retrouve et on est la troisième semaine ouais oui 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 on est la troisième semaine ok donc nous sommes juste mardi c'est juste pour te situer moi je suis complètement perdue au niveau du jour etc je n'ai ni mon portable à côté de moi ni ma montre donc il doit être plus de 18 heures ça je sais qu'il est plus de 18 heures c'est tout ce que je peux te dire bref donc on est mardi donc il faut que je fasse lundi et mardi et je te retrouve forcément dans la semaine pour faire les autres jours mais là lundi j'ai vraiment 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 pas le temps on est parti sur bordeaux avec ma maman et on est revenu assez tard donc j'ai pas le temps j'avais à flemme c'est en plus à chaque fois comme tu le sais j'aime au moins me mettre comme là juste maquiller le visage entier et j'avais clairement à flemme bref toujours est il lundi oh cool donc c'est le tome 3 de gifte gifte plus et moins je ne sais toujours pas comment vous prononcer il est à 8 euros 50 de base voilà j'ai les tickets derrière et il a été acheté donc sur mon mox à savoir que moi j'avais donc le tome 1 et 2 et que je crois que j'avais acheté 5 et 6 en black friday donc j'avais bien fait tu vois d'avoir un espace parce que le tome 3 a été trouvé donc il manquera seulement le tome 4 à part s'il est dans la fin du catalogue du calendrier de l'avant voilà à par contre tant que je vous ai aussi à savoir que sur instagram j'ai demandé si on faisait un calendrier de l'après et vous avez été je crois à 90% un truc comme ça me dire oui donc il y aura aussi un calendrier de l'après donc pareil on se donne rendez-vous les dimanches pour les vidéos suivantes je crois qu'il n'y a qu'une vidéo mais bon voilà je préfère te prévenir il y aura aussi le calendrier de l'après oh c'est assez épais non bon ça peut-être pas si il y a deux trucs de manga je pense oui ah oh pas mal pas mal du tout donc fake your smile tome 3 et 4 voilà c'est des éditions akata c'est au prix de 6,99 euros en prix 9 alors lui je sais pas d'où il vient parce que je vois hop il a dû être acheté en 9 je pense parce qu'il n'y a pas d'autre étiquette et celui-là donc il a été acheté en occasion sur momox en tout cas donc fake your smile j'ai déjà fait une vidéo critique du tome 1 donc je te mettrai le lien bien entendu dans la barre d'infos je ne t'ai pas présenté donc là ni enfin ni sur le jour d'hier ni sur le jour d'aujourd'hui les pages tout simplement parce que ce n'est volume 3 et plus donc c'est trop loin pour que je te montre les pages mais GIFT de toute façon aussi je l'avais présenté le tome 1 et donc là comme j'ai aussi présenté le tome 1 tout sera dans la barre d'infos bien entendu et donc là je suis très contente ça me permettrait de continuer sachant que la série est terminée c'est pas écrit mais la série est terminée en 8 tomes si je ne dis pas de bêtises et ça a dû se terminer ou ça va se terminer bref donc on est mercredi 15 et il est 14h04 voilà je ne vous censure pas mon portable parce que très clairement je m'en fous qu'on sachait quel est mon fond d'écran c'est l'acteur dans Squid Game dans le gars aux cartes enfin aux enveloppes rouges et bleues dans Squid Game et c'est le gars aussi dans Dernier Train pour Boussane pardon je m'excuse bref toujours est-il genre numéro 3 c'est bien épais ça paraît un peu plus grand que deux secondes je trouve qu'il fait plus grand qu'un manga normal ouais je pense que c'est des grands mangas ok j'ai regardé dans le mauvais sens donc j'ai déjà vu en fait j'ai oublié de vous prévenir mais c'est un petit peu trop court j'allais voir ma coiffeuse hier donc toi t'as vu j'avais filmé après le calendrier hier soir mais en fait ma coiffeuse je lui ai dit de couper mais elle s'est un petit peu emballée un petit peu hein un petit peu beaucoup voilà ce qu'elle aurait dû avoir de plus je me suis coiffée comme ça parce que ça me permet aussi un peu de pouvoir porter des bouts d'oreilles parce que sinon j'en mets jamais vu qu'on voit pas avec mes cheveux bref toujours est-il voilà je suis pas très à l'aise je vous préviens je suis pas ça j'ai... voilà bref donc on a heureusement j'avais acheté le tome 3 l'autre jour elle ne rentre pas cette de mon mari c'est un manga du lézard noir qui est terminé en 5 tomes au japon le tome 5 va pas tarder à sortir je crois en France si j'ai pas de bêtises je crois que c'est en 5 tomes bref j'avais fait une critique tome 1 l'an dernier et donc bah voilà alors elle ne rentre pas cette de mon mari c'est les aventures d'une jeune fille qui se met en coupe avec un mec et en fait ça ne rentre pas voilà et donc c'est une relation comme ça donc je trouve ça pas mal parce que ça montre une relation sans relation charnelle et ce qui n'est pas plus mal parce que ça permet aussi de sans le vouloir mais d'évoquer un petit peu tout ce qui est asexuel etc un couple qui n'a pas de relation charnelle alors que c'est un jeune couple voilà bref toujours est-il j'avais adoré le tome 1 et au départ je pensais pas forcément lire la suite parce que j'avais peur que la série soit très longue et quand j'ai vu le nombre de tomes au total je me suis dit bon bah en fait ça passe et l'autre jour j'avais acheté le tome 3 parce que je pensais avoir le tome 2 en étagère et donc apparemment j'ai bien fait parce que il était dans le calendrier et on a incandescent c'est ça manga je crois si je dis pas de bêtises en 3 tomes alors là j'ai pas le prix parce que c'est momox mais ici c'était du Gilbert Joseph et la réduction est quand même pas mal parce qu'on l'a payé du coup 8 euros 30 au lieu de 11 euros c'est déjà plutôt pas mal pour commencer et lire du lézard noir d'ailleurs je redis mais je peux être en collab avec le lézard noir n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous voudriez que je teste parce que je peux être en collab avec eux ceux qui m'envoient pas en format papier m'envoient en format numérique mais comme tu sais lire en format numérique ne me dérange absolument pas donc voilà je vais te montrer quand même la qualité dessin parce que même moi je la connais pas pour incandescence j'aime beaucoup oh j'aime beaucoup voilà j'ai trouvé d'autres persos que ces deux là parce que bon il n'y a que eux ou comment ça se passe ouais j'ai l'impression qu'il n'y a que ces deux personnages dans l'histoire quasiment ah non on la voit avec quelqu'un d'autre voilà je te retrouve pour le calendrier de l'avant oui on n'est pas derrière ma fenêtre on est bien dans la chambre du coup de tournage alors je t'explique tout simplement en fait quand alors soit il y a eu des semaines là enfin dans les deux premières semaines soit les éclairages que j'avais ce sont ceux de cette pièce que j'avais déplacé dans l'autre pièce vu que la semaine attends je suis perdue en fait pendant presque une semaine j'ai eu une invitée à la maison donc qui était dans cette pièce donc j'avais mis mes parapluies et je filmais là-bas soit j'en ai des parapluies qui sont dans le bureau et donc que je transverse aussi dans ma chambre etc bref j'avais très clairement la flemme la main non tout de suite de faire ça parce que hier je vous ai mis en instastory comme quoi j'étais claquée parce que vu à l'heure à laquelle je suis rentrée 20h41 un truc comme ça j'avais pas la foi et là vu que je viens de filmer des vidéos et qu'en plus il faut que je filme mes tenues pour les fêtes pour Youtube pour mon autre chaîne je me suis dit je vais pas m'amuser à tout déplacer que ce soit d'une pièce à une autre ou de celle-ci à l'autre enfin bref donc j'ai juste ramené et j'ai posé j'ai pas regardé du tout donc je vous ai attendu je sais plus quel jour et quel jour normalement celle-ci je pense que c'est celle de hier donc jeudi si je dis pas de bêtises ouais c'est ça ah d'accord le bonheur c'est simple comme un bento de Yuzu le tome 1 et le tome 2 alors il faut savoir qu'à l'époque où il est sorti ou le tome 2 est sorti je crois j'ai lu que le tome 1 j'avais lu et revendu j'avais bien aimé enfin j'avais bien aimé non j'avais adoré mais en fait à l'époque j'avais pas les sous pour m'acheter le tome 2 et après je crois je suis plus trop sûre mais je crois que le manga a été stoppé en France et donc bah voilà donc ils viennent de Momox et je vous ajoute que celui-là il est un petit peu abîmé à l'arrière mais ça reste correct tu vois il a quand même deux plis même si ça a été acheté en très bon état là par contre je suis pas sûre du mot très bon état mais après ils sont tout blancs il n'y a pas de problème donc voilà très clairement et bref je suis trop contente parce que ça je voulais le relire et je voulais aussi lire le tome 2 parce que du coup à l'époque j'avais pas eu les sous pour m'acheter le tome 2 et puis je me suis dit voilà et en fait j'arrête pas de le présenter de dire du bien de ce titre donc je me dis c'est un peu con de pas l'avoir tu vois donc voilà donc ça c'est un manga que je me relirais comme ça je pense peut-être en lecture pour cet été je vais me le garder peut-être pour cet été parce que ça peut être cool surtout que je me dis que c'est vraiment le genre de lecture parfaite et donc là on est sur du vert ok la journée du vert ah on est le 17 référence au 17 mars qui est la journée la du la Saint-Patrick et la fête de l'anniversaire de ma maman donc ma maman à chaque fois se met en vert bref toujours est-il on a donc le tome 4 de Mabel un manga que j'avais lu les deux premiers tomes à la sortie et après bah j'attendais parce que là la série elle va pas tarder à se terminer en France on est sur un shonen des éditions au toto et on a ah le dragon et l'anon tome 3 ok donc le dragon et l'anon je crois que oui j'ai dû lire oui c'est ça j'ai lu soit le tome 1 soit un estré je sais plus et j'ai adoré et donc ça c'est un manga que je veux lire justement pour l'an prochain pour Halloween donc voilà et il faut cette personne qui gère mon calendrier il faut rien lui dire il faut rien lui dire parce que là tu finis par oh bah t'es tu voulais le lire pour pour du coup pendant l'année parce que dans l'année je vais essayer de lire une série par mois d'Halloween et j'ai dit tiens ça ça serait parmi les premiers parce qu'en plus c'est un titre de soleil donc il y a 3 petites séries comme ça qui sont terminées des éditions soleil dans leur collection fantasy donc ça me permettrait de faire une seule vidéo une grosse vidéo du coup à vie soleil voilà bref toujours est-il et ça du coup c'est parce que ça va pas tarder à se terminer donc merci je te laisse donc continuer la vidéo et découvrir donc les autres jours et les autres mangas on se retrouve et on est samedi et comme tu peux le constater j'ai changé de couleur de cheveux donc j'étais sur un bleu canard que j'avais pris sur la richesse direction et là on est sur le flashy blue de Airgum c'est la marque que j'utilise de base tout le temps Airgum et comme il m'en restait du flashy blue je me suis dit ok je vais me faire du bleu voilà voilà on va attaquer avec et oui je n'ai rien mis parce que là j'avais vraiment la flemme je vais juste faire ça et après aller me coucher donc il y a deux d'accord il y a deux mangas c'est les deux des éditions Soleil et c'est des Kodomo donc on a Plume un amour de chat voilà et ensuite on a Chubi mon chat pour la vie et il y a aussi Chubi mon petit chat un truc comme ça où on a les aventures de Chubi version enfant donc en tout cas je suis très contente parce que justement Chubi version enfant je l'avais acheté récemment là tu verras normalement dans les prochains jours il y a une vidéo spéciale Momox et j'avais acheté justement ça donc c'est super parce que ça va bien se goupiller pour au niveau de la lecture donc ça c'est super pour ce qui est du Plume il se lit dans le sens français et waouh il est beau le chat après j'en sais pas plus sur cette série je sais juste que c'est un manga qui parle de chat le coup de crayon est assez ancien je trouve mais j'adore justement ça fait très vieux manga donc ça a un côté nostalgie voilà pour ce qui est du manga sur le chat Plume et l'autre donc qui se lisent où aller deux dans le sens français donc ça ça va un peu me perturber mais ça devrait aller et au niveau du dessin on voit que c'est l'auteur ça d'ailleurs j'ai oublié c'est l'auteur de Chine Vie de chat donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes voilà donc c'est tout en ce qui concerne la journée de samedi comme là en fait il est vraiment très tard je vais filmer dimanche comme ça je vais tout de suite faire le montage et après j'irai me coucher donc je vais filmer dimanche comme ça je fais le montage et ça s'enregistre sur l'ordi et tout ça pendant que je dors parce que sinon ça va mettre trop de temps ça sera jamais prêt pour demain matin pour demain après-midi pourquoi et demain j'aimerais surtout dormir et on a oh cool deux mangas des éditions soleil et c'est le tome 3 et 4 du manga chocolat vampire j'avais fait un crash test il me semble sur les deux premiers tomes de chocolat vampire et donc là on a les tomes 3 et 4 juste à savoir qu'ils ont alors qu'ils sont pris de 6,99 en 9 et le tome 4 était à 5,20 euros et celui-ci à 4,50 et ça a été acheté à Gilbert Joseph du coup qualité de dessin je vais je sais pas parce que j'ai peur que ça te spoil je pense que ça spoil parce qu'on est en plein sur un combat sur la page 3 donc voilà enfin le volume 3 donc cette troisième vidéo calendrier de l'avant est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu je suis désolée à chaque fois pour ma tête défoncée du matin ou défoncée du soir je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive je te mets la précédente vidéo calendrier de l'avant et une playlist ici ma tête de panda pour t'abonner les réseaux sociaux le convinted et plus d'informations ou résumés ou liens de vidéos etc dans la barre d'infos je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt Sous-titrage ST' 501